bon lundi, j'espère que vous allez bien, il est 3h30 et je m'en vais chercher les enfants à la garderie je suis vraiment très très excitée parce que je m'en vais chercher ma commande Sephora, de la vente Sephora qui a eu comme la semaine passée, vraiment très excitée de tout ça puis de vous les montrer, j'avais pas vraiment besoin de quelque chose mais c'était plus fort que moi, il y avait des rabais, fait que aussitôt arrivé à la maison, je vais pouvoir vous montrer ça, j'ai vraiment hâte je viens d'arriver à la maison, les enfants sont présentement dans le bain, fait que je vais prendre un petit 2 minutes pour vous montrer ma commande Sephora donc à la base là, j'avais vu une boîte avec 2 shampoings secs Amica dedans pour une trentaine de dollars c'est pas le même que je prends d'habitude, lui que je prends c'est nettoyage prolongé mais je pense que lui va bien faire quand même, donc j'en avais quand même un 2 pour 1 très heureuse de ça, puis c'était une série limitée quand même en même temps, je me suis racheté ma crème que j'avais déjà acheté, il y a un petit bout là, je l'aime vraiment beaucoup elle s'embonne, elle hydrate bien ma peau, je l'adore, puis elle est une trentaine de dollars j'ai également succombé encore une fois à un autre gloss de la marque Summer Friday je l'ai pris plus foncé, cerise, je l'ai présentement sur les lèvres, je sais pas si vous voyez la différence mais je l'aime vraiment beaucoup, s'embonne, hydrate bien, il y a une petite couleur, c'est parfait et pour terminer, j'ai vu ces patchs pour les yeux là, en fait c'est des masques pour illuminer et dégonfler le contour des yeux j'avais envie de l'essayer parce que d'habitude j'essaye tout le temps ceux là de Karine Jonquasse moi j'avais déjà essayé Grace Installer de Amazon, mais c'est sûr, j'avais envie d'essayer une autre affaire en fait donc pour tout ça, ça m'a coûté 130$, mais j'avais quand même des réductions de 15% là dessus c'est sûr que c'est dispendu, mais bon, je me suis créé des besoins avec la vente VIP, mais très heureuse quand même pour matin, je voulais vous montrer mes collards que je vous avais dit que j'avais commandé je les aime vraiment beaucoup là aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu de look dans mes vêtements fait que j'ai mis ma robe t-shirt comme ça que j'avais acheté sur chaîne avec ma laine brun comme ça ainsi que mes bottes du Walmart que je vais vous montrer en sortant avec mon fleur, puis on dirait qu'aujourd'hui je me trouve vraiment belle, puis je voulais vous partager mon petit look c'est rare que je m'habille comme ça, mais j'étais vraiment contente aujourd'hui j'ai mis ces bottes là on est rendu vendredi, le 10 novembre, je vais finir une grosse formation que j'avais aujourd'hui pour le travail sur les troubles de la personnalité j'ai le cerveau en compote, mais là vu que ma formation est à Chicoutimi, j'en profite pour aller faire un petit arrêt au Starbucks j'ai allé me chercher un petit breuvage des fêtes là, pour m'être un peu dans la magie de Noël parce que c'est ça, cette semaine je vous ai pas vlogué finalement, j'ai fait comme plein d'affaires mais hier soir je suis allée chez Maxine avec les enfants, puis j'ai allé acheter des petites commissions de Noël fait que bien on va vous montrer ça, et j'ai également un colis H&M qui m'attend je vais pouvoir vous montrer ça en arrivant à la maison autre chose super excitante, Abby a commencé à faire ses premiers pas la semaine passée au lot d'avant mais depuis hier, elle marche officiellement je suis tellement contente, puis là j'ai présentement deux petits monstres qui courent partout mais en fait c'est que, tu sais moi je suis jamais stressée vraiment là-dessus parce que moi, mais Léo avait marché quand même tard mais je pense que j'ai des enfants qui évoluent plus côté langage que moteur qui disaient vraiment des mots plus francs, puis j'étais capable de plus parler avec eux que nécessairement qu'ils marchent en tout cas avec Léo c'était ça, puis avec Abby je me suis rendue compte que c'était ça aussi parce qu'elle dit vraiment des mots très francs, j'ai compris vraiment qu'elle parle ça fait qu'elle s'est plus développée niveau langage que niveau moteur mais là elle est comme à quelques jours de ses 18 mois et elle marche ça fait que j'étais sûre que les deux allaient marcher à 18 mois parce que Léo a marché à ses 18 mois pile là on est 10, puis dans 5 jours elle allait avoir 18 mois Abby puis là c'est ça, elle marchait hier, elle courait partout, elle marchait, c'était vraiment quicon ça fait que là-dessus j'attends mon petit breuvage, puis après ça, ben on va se reparler à la maison on est retour à la maison, ça fait que je vais m'installer, puis je vais vous montrer mes achats alors, tout d'abord, chez Starbuck, j'ai vécu la magie de Noël je me suis commandé un latte caramel brûlé, c'était mon premier de cette année mais je me souvenais pas qu'il était tant sucré que ça, je pense que la prochaine fois je demanderais moins sucré puis en même temps, j'ai pris un petit biscuit bonhomme de l'âge ben heureux de ça donc je vais commencer avec les petits achats du Maxi d'hier, ok? premièrement, faut que je vous montre ça, je trouve ça trop mignon les enfants se sont choisis des petits toutous, comme ça fait que Léo a choisi lui, il dit qu'il s'appelle Sonic, parce qu'il est bleu et un petit morce pour Abby, il était comme 5$ chez Maxi et compagnie, là je trouvais que c'était vraiment pas super ensuite, dans les trucs de Noël, pour 1,99$, je nous ai pris des petits collants comme ça pour les cadeaux je sais qu'ils en vendent chez Dolorama, mais là, 1,99$ chez Maxi, je crois que c'était au même prix qu'au dolo des fois pour 2$ fait que celui-là, je l'ai acheté 2 fois puis il y en a 14 dessus et j'ai pris lui seulement une fois pour 24$ d'une autre façon hop, le four est prêt je mets-tu le saumon au four? par la suite, dans les trucs de Noël, je souviens qu'il n'y avait pas tant de choses que ça fait que pas que j'étais déçue, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus déjà de choses mais il y avait quand même des trous dans les tablettes, ok? donc premièrement, j'ai vu cette chose trop beau fait que c'est un petit casse-noisette Père Noël je le trouve trop beau avec le petit champignon fait que j'aimerais ça retrouver des petits champignons de même, éventuellement, mettre avec... je ne sais pas encore à quel endroit je vais le mettre je trouvais que... ou ma fenêtre là, mes petites tablettes il serait quand même beau puis ici, je me souviens bien, il était 15$ voilà sinon, je ne sais pas si vous me souviez l'hiver dernier mais pendant le temps des fêtes, je suis tombée en amour avec les noms donc voilà un autre petit nombre j'en ai un plus gros, puis là, c'est les tout petits lui, il était 5$ trop beau j'aurais pu en acheter d'autres je me suis contrôlée je ne me souviens plus trop de ce que j'ai déjà parce que je n'ai pas encore senti mes décos fait que je peux en acheter, mais pas trop et sinon, je suis tombée en amour avec ces deux petits sapins-là ils ont encore toutes leurs étiquettes fait que, ils sont tous les deux comme ça pas de neige, là parce qu'il y a la fausse neige dessus, habituellement, ça tombe tout le temps et ils font des petites lumières fait que j'ai pris un petit verre, puis un petit genre de gold et ça fait de la lumière comme ça hier, j'avais enlevé le petit étiquette pour voir fait que je trouve ça super beau peut-être comme centre de table je ne sais pas encore donc ça et ça, en compte tenu, qui n'est pas vraiment du temps des fêtes plus dans les vêtements je vais aller dans la section Joe Fresh et il y avait des soldes donc je voulais juste vous les montrer vite vite mais pour 7$, j'avais ce chandail-là à habit super simple, manche longue sinon, pour Léo aussi, pour 7$ ce chandail-là, manche longue je trouve que c'est un beau rouge bleu encore là, je pense que c'est pour 10$ des petits leggings à habit et pour 22$, donc le prix initial parce que Léo est tombé en amour dessus un genre de gros croonet comme ça puis je ne sais pas si vous allez voir mais la texture du Spiderman est vraiment pas pareille il est comme en en genre de petit velours en tout cas, il n'est vraiment pas pareil donc voilà et ça, c'est mes achats du maxi si j'ai le temps, je vais vous montrer mes achats du H&M ça ne sera pas là j'ai oublié de vous montrer Léo s'est acheté cette tasse-là de noyer il était bien heureux de dire comme maman, il y a une tasse de noyer bon, on s'est changé de bord de cuisine je ne sais pas si c'est juste moi mais avant, H&M c'était pas Scan qui livrait maintenant, c'est plus gros puis ça va vraiment plus vite parce que j'ai commandé mercredi puis j'ai déjà ma commande pour ni vendredi donc en fait, j'ai acheté principalement des pantalons pour Léo on dirait que c'est vraiment tout le temps la seule affaire que j'achète parce que Léo ne fait que grandir puis à un moment donné, il y a toujours un peu de l'eau dans le caire donc là, j'ai racheté mes pantalons je voulais vous les montrer puis là, en même temps, j'ai acheté leur petit habit de Noël mais la chemise à Léo, je ne l'ai pas encore reçue elle a comme été envoyée dans deux colis différents je ne sais pas encore si je vous montre la robe ou j'attends de recevoir la chemise à Léo et que je vous le montre dans un prochain vlog je vais réfléchir le temps que je vous montre ma commande donc premièrement, j'ai racheté les mêmes pantalons que j'achète toujours à Léo c'est tout le temps les mêmes, honnêtement s'il y en a qui veulent avoir l'image de ce que je commande si vous voulez commander vous m'enverrez un message parce que moi, depuis que Léo a, je crois, un an je commande les mêmes c'est comme des pantalons jogging parce que je trouve tellement qu'ils font bien pour la garderie pis que là, j'ai racheté les mêmes mains mais dans d'autres couleurs parce que là, à un moment donné, ça suffit de prendre les mêmes couleurs d'habitude, je prends les bleus, les gris et les noirs là, j'ai pris ce genre de petit gris là dans le fond, ce qui est cool, c'est qu'il y a un élastique là plein avec la lumière jaune, on ne le voit pas très bien mais c'est vraiment un gris là, on dirait que c'est un gris vert mais c'est un gris foncé toujours cordon je l'ai pris dans le cas de 5 ans les mêmes pantalons noirs comme ça et un genre de gris bleu habituellement, elles sont 3 pour 30 ou 3 pour 40 mais là, je les ai pris parce qu'il y avait un rabais de 20% ensuite, je me suis racheté les misettes que je mets tout le temps si vous avez sûrement remarqué, ce temps-ci, j'en mets tout le temps une qui ressemble à ma camisole noire mais c'est cette misette-là avec comme un peu de dentelle je la mets souvent je suis tombée en amour la dernière fois que je l'ai acheté donc je l'ai racheté encore elle est 23$ ce qui est le fun, c'est que les camisoles excusez-moi, pas les camisoles mais les gans si, c'est les 15 ben c'est ça, c'est des gans ils s'ajustent je suis comme il est blanc j'ai vraiment le cerveau en compote donc je l'ai racheté encore dans le noir parce que pour vrai, je l'adore je l'adore elle me fait trop bien puis je l'ai racheté dans le genre de bleu bleu-gris c'est vraiment beau parce que je les adore fait que je vous la montre dans le bleu ça ressemble à ça attendez, je suis coincée je suis coincée ok comme ça il y a de la dentelle ici devant j'adore des fois je me mets des petites laines par-dessus ça fait pas trop de pyjamas genre dégueux comme Francis me dit souvent les dégueux c'est les plus confortables mais là j'ai trouvé une confortable qui est pas trop dégueux selon lui qui a un petit côté coquet ok j'ai acheté deux autres paires de pantalons à Léo j'espère qu'ils vont y faire je sais pas si ils ont l'air grands ils ont l'air grands mais en même temps je sais pas je pense que je les essaye euh en tout cas ils sont plus épais dans le gris kaki dans le gris kaki pas facile ok dans le kaki comme ça avec des poches sur le côté je trouve son petit style toujours mignon quand il y a des pantalons de même c'est vraiment plus épais que les autres au loin ça donne ça je suis vraiment pas grande c'est dur de vous le montrer sinon j'ai acheté les mêmes que les kaki ouais mais dans le bain dans le bain je suis comme ça enlèvement que ma lumière jaune c'est vraiment pas beau je suis désolée j'aimerais ça que vous voyez mieux la couleur toujours avec des cordons je vais lui faire je vais lui essayer sinon j'essaie qu'éventuellement ça va lui faire Léo l'affaire c'est qu'il grandit je pense que ça fait genre 3 mois que j'ai acheté mes pantalons et il faut finir je vais attendre la robe habille pis elle a vraiment l'air très grande j'ai un petit peu peur et pour plein pour Noël j'ai trouvé ça chez H&M un petit petit toutou comme ça bon j'ai changé de place j'aimais pas la lumière regardez j'ai un petit biscuit il est tout petit en toutou il est trop mignon celle-là un bradiel combien de minutes? un croissant une canne de bonbons un petit muffin comme ça avec une cerise regardez comme elle est mignonne ça va décorer mon... bref les enfants sont de retour je vous reviens plus tard bon matin j'ai rendu bonne c'est là au revoir bon matin ça fait pas super longtemps que je suis levée première fois j'installe ma caméra comme ça pour que vous me voyez dans le miroir pendant que je me... je vous parle pis que je fais ma routine parce que j'ai comme deux grosses armoires que je suis jamais capable de mettre la caméra comme il faut pis là je vous ai installé comme ça on verra si ça va bien pis je voulais vous montrer également le nouveau produit que j'utilise de OMI honnêtement je capote je l'aime vraiment beaucoup c'est pas super longtemps que je suis levée pis hier finalement je vous ai pas reparlé j'ai pris la soirée quand même relax pis là ça... je pense qu'il est au jour de 7h fait que je me suis dit que j'allais peut-être close le vlog là comme ça ça allait me permettre de pouvoir en... en partir un autre là aujourd'hui neige présentement pis que je pourrais sortir les décos pis tout pis faire un petit vlog de décos de noyles et tout là ah tu veux montrer ton biscuit? ah parce que bonhomme de noyles ah 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 on va manger un aventure au déjeuner euh peut-être pas au déjeuner peut-être comme dessert mais c'est ça ce que je voulais vous dire c'est un gros merci de m'avoir écouté j'suis pas à mon vlog aujourd'hui plus de noyer plus festif là je vais me faire un bon café pis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye tout le monde